Salut les bandits, ici WiseTug, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo guide sur Apex Legends, un tuto qui me tient à coeur, alors j'en ai déjà fait quelques-uns des tutos pour jouer solo, là c'est le résultat d'une expérience que j'ai faite sur la saison 5, j'ai joué tout seul, 95% du temps en ranked tout seul, et j'ai grind le platine et le diamant. J'ai fini diamant 2 au premier split de cette saison, en étant tout seul, et je suis diamant 4 sur le deuxième split. J'avais envie de faire cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi est-ce que tu t'entêtes à jouer tout seul, alors pour être simple, je pense que je vais répondre comme beaucoup de joueurs, j'ai pas forcément des gens avec qui jouer aux heures auxquelles je joue, j'ai pas forcément des amis avec qui jouer, et c'est pas forcément toujours très facile, donc on essaie de faire avec les moyens du bord. Petite histoire, je pense que sur la saison 6, je vais voir si j'arrive à trouver des mates, j'aimerais bien quand même remonter master et jouer sérieusement à haut niveau avec des amis, c'est sûr que c'est plus agréable. Mais en tout cas, pour ceux que ça intéresse, qui jouent tout seul, et bien voilà le résultat de mes expériences, je vais vous donner des conseils pour vous aider à monter, mieux jouer. On me demande souvent comment se débloquer en gold, comment se débloquer en platine, comment se débloquer en diamant 3. Si vous êtes diamant 3 sur PC, vous allez jouer avec les meilleurs joueurs d'Apex, c'est pas tout seul, sans avoir le niveau d'ACU ou de chiffres, que vous allez réussir à monter master solo, à moins d'avoir un volume d'heures très conséquent. Et vous imaginez bien qu'écrire ce genre de vidéo prend du temps, la réaliser aussi, donc si jamais elle vous plaît les amis, mettre un pouce bleu, vous abonner si vous êtes nouveau, ça m'aide énormément pour ma chaîne YouTube, merci d'avance. A ce titre, je voulais vous montrer mes statistiques sur la saison 5 pour la rank-aide. J'ai fait 670 games à l'heure où je réalise cette vidéo, donc je faisais cette vidéo deux jours en avance de la date de sa publication, ce qui équivaut à peu près, avec une moyenne de game, qu'on va dire 15 minutes, à 167 heures de rank-aide. 167 divisé par 60, environ, c'est 60 jours de rank-aide, ça fait 3 heures de rank-aide par jour. Quand on regarde ces stats, je vais pas vous mentir, c'est pas des stats de joueur professionnel. J'ai jamais dit que j'étais joueur professionnel, là où je me targue d'être bon, c'est de réussir à vous expliquer comment vous améliorer au regard de mes propres défenseurs. C'est toujours été le leitmotiv de ma chaîne, depuis 4 ans, ça change pas, je suis pas joueur professionnel, j'ai pas le temps d'un joueur professionnel, et j'essaie de compenser ça en vous offrant les meilleures informations possibles. D'ailleurs, j'espère que j'y réussis. En tout cas, 3 heures de rank-aide, du coup, sur les deux derniers mois, tous les jours, quasiment, ce qui correspond à peu près à mon temps de live, avec 4 heures par jour d'apex, dont une heure en normale pour se chauffer. Et ça donne ces stats. Au niveau de ces stats, je dois dire que c'est pas si dégueulasse que ça. On a un ratio mort-élimination de 1.5 en rank-aide solo, franchement, c'est pas dégueulasse. Au niveau des breaks, je suis D4 sur les deux, je suis arrivé D2, du coup, sur la première. J'ai vraiment, vraiment galéré à monter D2, et en fin de saison, j'ai complètement trigger, j'ai commencé à perdre des parties enchaîne, enchaîne, enchaîne. Et vous le savez certainement, quand vous arrivez Diamant 3, vous jouez contre des lobbies Prédateur et Master. Ce qui est ok, parce que, déjà, à l'époque, c'était peut-être plus facile de monter en solo. Vous savez, j'avais fait, par exemple, sur la saison 1 et 2, de la glacer, une bonne partie de la monter en solo, même en Diamant, parce qu'il était facile de faire un ou deux kills, de se cacher, de récolter des points. Là, c'est beaucoup plus difficile. Mais en tout cas, j'ai fait une bonne game avec 14 kills en rank-aide, en solo. Je vais pas vous mentir, j'ai quand même fait 5% de game, avec, notamment, QT, que vous avez déjà vu, j'ai fait 2-3 sessions, qui se sont soldées par des bonnes performances. Mais le gros du jeu, c'était vraiment de jouer tout seul. Qu'est-ce que j'ai appris en jouant tout seul ? C'est certainement pour ça que vous venez sur cette vidéo, mais je pense qu'il était important de vous mettre, au préalable, cette analyse un petit peu de mes statistiques sur cette saison. Honnêtement, je vais pas vous mentir, la meilleure façon, selon moi, pour jouer à Apex Legends, en rank-aide solo, c'est de jouer un personnage mobile, petit, et qui peut se cacher. Qui n'est autre que Raze ? Pour moi, Raze, c'est vraiment la quintessence même du personnage solo qui va vous permettre de jouer. Alors, plus je monte, plus je me rends compte des erreurs que je fais sur Apex, notamment quand je joue solo, sans avoir que de communication avec mes alliés. Trop souvent, j'essaye d'aller aider mes mates. Trop souvent, j'essaye d'aller les récupérer. Trop souvent, quand ils font un mauvais call, je décide d'aller et de perdre les cartes que j'ai en main pour essayer de les aider. Première règle, quand vous jouez en rank-aide solo, dites-vous que personne ne vous doit rien et vous ne devez rien à personne, sauf si vos alliés vous répondent quand vous dites bonjour ou hello en début de partie. Si vous vous imposez ce mindset-là, vous allez être beaucoup, beaucoup moins dégoûtés lors de vos parties, parce que, pour ceux qui me voient en live tous les jours, pour toutes les games, je lâche un hello. What up ? Qu'est-ce qui se passe, les gars ? C'est vraiment de communiquer avec mes alliés. Et je ne vais pas vous mentir, les principaux problèmes que vous avez sur Apex quand vous jouez solo, c'est que vous n'avez pas avec qui jouer. Vous êtes souvent tout seul et vous n'avez pas forcément de joueur avec qui communiquer. Mais une game sur 10, une game sur 20, vous avez parfois deux mecs qui jouent ensemble, qui ont envie de communiquer avec vous. C'est ces games-là que vous devez vraiment, vraiment, vraiment essayer de faire fonctionner. Communiquez avec vos alliés, réfléchissez à ce que vous dites. Et surtout, quand je vous dis que ces mecs-là ne vous doivent rien, à ce moment-là, quand vous avez une ombre de communication disponible, c'est là où vous devez communiquer, c'est là où vous devez effectivement essayer de tenter d'aller les jouer. Moi, les meilleurs games que j'ai fait sur Apex en solo, c'est les games où, effectivement, j'avais de la com' avec mes alliés, ou alors ils étaient vraiment très forts, peut-être des smurfs, peut-être des mecs au niveau du lobby moyen. Ou alors des mecs que j'ai décidé de lead en donnant des indications, en leur donnant des indications sur quoi faire. Où se mettre, comment jouer et faire attention. Parce que ce qui arrive souvent dans des niveaux un petit peu plus bas, c'est être greedy. Greedy, c'est, je pense, le truc qui m'arrive le plus souvent sur Apex, dans mon gameplay, même de façon naturelle sur les FPS. J'ai tendance à être avare. J'ai 40 HP, mais je me dis, vas-y, je peux lui faire un 360 headshot et lui mettre une tête. Et je remarque un truc, c'est que quand je regarde le gameplay de joueurs professionnels bien meilleurs que moi d'un point de vue mécanique, je pense par exemple que Celly a des races qui passionnent ses joueurs, cohérent à rien, bah souvent, c'est des mecs qui ne sont pas greedy. Ils réfléchissent à tous leurs moves. En tout cas, ne pas être greedy, ne pas être avare, c'est essentiel quand vous jouez tout seul. Maintenez-vous en vie, grattez des points. Honnêtement, la montée en platine sur le premier split, j'ai trouvé ça facile. J'avais fait en une semaine à peu près, j'avais trouvé ça hyper hyper facile et j'avais galéré à monter pendant des semaines pour finir par arriver diamant 4 à nouveau. Et je me souviens que les games franchement que je faisais en diamant, c'était pas du niveau du platine aujourd'hui, mais c'était pas loin et c'était vraiment difficile. Et sur le deuxième split, honnêtement, là, la ranquette en platine, j'ai trouvé ça très compliqué sur PC. Alors, je ne vais pas vous mentir, je trouve effectivement qu'il y a une disparité de niveaux, pas des meilleurs joueurs de la plateforme Xbox ou PlayStation, mais du niveau moyen, quand on regarde le niveau moyen en Predator ou Master, de ce que j'ai comme Echo aussi, effectivement, il semble qu'il est plus facile pour les joueurs Preda et Master qui jouent sur PlayStation ou même sur Xbox de monter et plus difficile pour les joueurs à un peu plus bas niveau de monter parce que, en gros, les joueurs sont mélangés. Notamment sur Xbox, il y a un gros souci à ce niveau-là, il n'y a pas assez de joueurs et du coup, les lobbies sont vraiment mélangés. On se retrouve à jouer entre des platines et des Preda. C'est vraiment pénible et j'espère que le cross-plateforme va régler ses soucis. En tout cas, pour ce qui est du jeu, première règle, si vous réussissez à communiquer avec vos alliés, emparez-vous de cette chance et essayez vraiment d'aller au maximum des communications. L'idée, donnez-le là, essayez vraiment de l'aide. Il faut, en fait, vraiment pour monter tout seul, c'est comme sur les MOBA et c'est un truc que moi, j'ai vraiment eu du mal à comprendre, il faut prendre le rôle de chef parce que la seule constante que vous allez avoir dans tous vos games solo, c'est bête ce que je vais dire, c'est vous et la façon dont vous allez aborder vos games. Si vous êtes positif que vous avez envie de jouer et que vous leadez vos games, ça va aller beaucoup plus. Mais on va parler des 90% de games que vous allez certainement avoir, des joueurs qui ne vous écoutent pas, des joueurs qui n'en font qu'à leur tête avec un niveau très disparate. Il y en a qui peuvent avoir un très bon aim, qui peuvent être plutôt bons, mais qui ont une lecture du jeu vraiment pas ouf. Le gros problème aussi sur ces niveaux-là, il m'est arrivé de le faire aussi, c'est quand vous tombez, par exemple, vous êtes gold 2, plate 2, diam 3, et vous tombez sur des mecs qui sont au début de leur rang. Donc par exemple, un plate 4, un diamant 4. Ces mecs-là, généralement, si jamais vous leur laissez le lead, ils vont décider de jouer de façon agressive sur des zones surpeuplées. Alors, les zones surpeuplées sur Apex, c'est ultra fun, notamment en ranked. La vérité, c'est que quand vous allez fragment Est ou fragment Ouest, 90% de vos games que vous jouez tout seul et que vous n'avez pas le skill d'un ICU, ne vous étonnez pas de mourir, ne vous étonnez pas de vous faire third. Et je dis ça, je me parle à moi-même, parce qu'il y en a qui m'ont certainement vu rager en live. Se faire third, c'est normal sur Apex. Se faire third, c'est tout simplement le fait de se faire engage par une autre équipe alors qu'on est en train de négocier avec une équipe. Et le truc, c'est que quand vous jouez avec des alliés déjà, c'est compliqué à négocier les thirds. Mais imaginez-vous avec des mecs qui ne vous écoutent pas, qui ne vous entendent pas. C'est une très mauvaise idée. Et c'est pour ça que moi, si votre objectif principal, c'est de monter et vraiment d'essayer de récolter un maximum de points en ranked, prenez le lead, demandez le lead et surtout essayez de drop à des endroits où vous allez affronter une équipe au maximum. Vous faites un conflip en début de partie où vous allez effectivement devoir vous fighter éventuellement, mais vous pouvez, une fois que c'est fait, vous lootez et vous insérez dans le mid-game. Parce que le mid-game, c'est là où, sur Apex, c'est peut-être la façon la plus facile en ranked, je trouve, de gratter des points. Selon ma perspection, je trouve. Quand vous êtes en début de partie, vous allez vous retrouver dans des 50-50 où vous êtes contre une escouade, voire 3 ou 4 quand vous jouez sur des spawns un petit peu débiles. Mais quand vous arrivez dans le mid-game, vous pouvez beaucoup plus facilement vous mettre à l'abri. Peut-être essayer de prendre de l'information, peut-être vous mettre à couvert. Et vraiment, je trouve que pour maximiser vos chances de monter, essayer de jouer un début de partie, donc un early game un petit peu plus calme, un petit peu plus posé, c'est vraiment super utile. Et pour ça, rien de plus simple, je ne vais pas vous faire un tuto drop un an et demi après la sortie du jeu, mais vous prenez le lead, vous voyez à quel endroit sautent les gens, vous essayez de prendre un drop. si jamais il y a plusieurs équipes qui vont à l'endroit, même si c'est très loin. D'ailleurs, petite astuce, en fin de ligne, très souvent, les gens ont tendance à drop à 3-4 équipes. Et là, ce qu'on prend pour un spawn safe, ça avère être un gros, gros souci. Donc gardez ça en tête. Ensuite, je vais vous parler d'un problème inhérent à Apex Legends. Alors sur console, ce sont les strike packs, sur PC, ce sont les cheaters. Le clip que je vous présente, ce n'est pas le cheater le plus grillé qu'on ait jamais vu, mais ça reste un cheater, selon moi, je suis quasiment sûr à 99%. C'est un cheater qui fait vraiment des efforts très importants pour ne pas se faire griller. Alors là, vous ne voyez pas les clips qu'Imm a mis avant, mais c'était, je me souviens très bien, des doubles têtes à toute mon équipe alors qu'on était en haut avec son scout. Donc, les cheaters, c'est quelque chose qui fait partie d'Apex Legends, malheureusement. Et je sais que par exemple sur console, vous avez des strike packs, je me suis un petit peu renseigné, des mecs qui utilisent du coup des logiciels pour enlever le recul, notamment par exemple sur Xbox, j'ai eu vent de mecs qui voilà, les top prédateurs, soi-disant, je ne l'ai pas pu vérifier, mais je vous fais confiance, il y a beaucoup qui utilisent ce genre de trucs. Sur Apex, les cheaters, il y en a beaucoup, notamment sur les hauts niveaux de jeux, donc en master, en prédateur, il y a des cheaters à fois. Comme vous le voyez sur certains des clips que je vous présente, sur des niveaux un petit peu inférieurs, en plate, en diamant 4, il y a des cheaters, des mecs qui montent leur compte, des mecs qui cheat en fait. Et la meilleure façon de jouer contre un cheater sur Apex Legends si vous êtes tout seul et que vous n'avez pas des potes du niveau d'ICU ou de Shroud, c'est tout simplement d'esquiver les cheaters et d'essayer de gratter une partie. C'est super rageant et je suis le premier, ceux qui sont en live et qui me regardent le savent, vous me voyez rager quand il y a des cheaters, beaucoup de joueurs. Mais quand on réfléchit bien à la bonne façon de réagir dans ce genre de situation, et bien c'est tout simplement de faire le deuil de sa partie et d'essayer de mettre un maximum de points de son côté. Vraiment, quand vous faites de la solo sur Apex et sur n'importe quel jeu compétitif, c'est le long run. C'est pas une partie qui va déterminer votre round de fin de saison, c'est toutes les parties que vous allez faire. Et même cette partie-là où vous vous trouvez avec un cheater, et bien essayez d'en faire la meilleure partie possible. Honnêtement, objectivement, quand vous vous retrouvez dans un lobby avec un cheater, si vous ne vous faites pas tuer, essayez de l'esquiver, d'aller le plus loin possible et de vous trouver un spot pour camper et pour attendre la fin de la partie si vous voulez vraiment optimiser vos points. Le cheater va tuer tout le lobby, le lobby va le report, il va finir par se faire ban et vous, vous essayez de gratter vos points. N'essayez pas de devenir un espèce de berserk fou furieux qui essaie de chasser le cheater parce qu'il va tout simplement vous mettre une rafale de R99 et vous tuer. Sur console, au niveau d'où le monde joue avec des strike packs, je ne sais pas trop quoi vous dire, même chose, si vous voyez vraiment qu'un mec est chelou, essayez de l'esquiver au maximum. Je crois qu'on a fait le tour globalement des idées de ce qui m'est ressorti sur ces deux mois d'expérience solo. J'ai fait d'innombrables vidéos, que ce soit des formats d'AnaWiz où j'analyse mes vidéos, des formats VOD où tout simplement c'est des games solo qui se déroulent plutôt bien. J'ai fait aussi des tutos pour aborder certains sujets importants en solo. Je vous mettrai tout ça dans la description pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin et vraiment d'essayer de se faire un espèce de masterclass du jeu solo. J'ai bien aimé jouer solo, ça a été vraiment pour moi une expérience enrichissante, intéressante. Je sens que j'ai vraiment progressé à certains égards, mais je ne vais pas vous mentir, la meilleure façon d'expérimenter Apex Legends, ça reste quand même avec des copains où vous pouvez communiquer, où vous pouvez jouer. A cet égard, je vous rappelle qu'il y a un Discord communautaire discord.gg slash waystock pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à aller checker ça et A, vous trouvez des alliés avec qui jouer parce que le solo c'est intéressant, mais passer le diamant 3, c'est imbuvable. C'est imbuvable tellement c'est difficile et vous allez gagner des points, des miettes de pain beaucoup trop compliquées. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les bandits, que vous avez appris des trucs, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un commentaire, ça m'aide énormément, surtout pour ces vidéos que j'ai envie de vous sortir et qui me tiennent vraiment à cœur. merci d'avance et moi je vous dis à très bientôt. J'ai les bandits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501